Bonjour Olivia, bonjour Gabrielle, bonjour Isadora. Vous êtes tous les trois professeurs de culture générale, vous intervenez chez MyPrépa dans le cadre du cours de dissertation parfaite. Et aujourd'hui on va parler du thème de l'an prochain, le monde. Est-ce que vous pourriez nous donner une définition de ce concept de monde ? Oui, définir, pour délimiter au départ, c'est vrai que le monde renvoie tellement de choses différentes qu'on peut quand même s'interroger. Ça peut renvoyer d'abord pour l'astrophysicien à l'univers, donc le monde régi par des lois naturelles, des lois de la physique. Et pourquoi pas la nature, globalement ? Ensuite, évidemment, monde, ça renvoie à notre terre, donc à notre monde. On dit bien une map-monde, c'est la terre sur laquelle on vit tous, si différents soyons-nous. Puis on peut prendre à une échelle encore plus locale, une société à un moment donné, voire une civilisation. Et là, on pourrait dire dans quel monde vivons-nous ? On vit dans un monde capitaliste, on vit dans un monde, je ne sais pas quoi. Ensuite, encore plus localement, à l'intérieur d'une société donnée, à une époque donnée, on pourra distinguer différentes classes sociales, pourquoi pas différents... Oui, on peut parler en termes de classe, et là, en LASCA, on pourra dire, on n'est pas du même monde. Donc tout ça, en fait, ça signifie. Et puis, si on quitte la sociologie pour l'anthropologie, le monde pourra renvoyer à différentes cultures, telles que, par exemple, l'étudie d'Escola, par-delà nature et culture. Mais au-delà, justement, de ces différents objets qui n'ont pas grand-chose à voir, il faut bien qu'au moins, ils aient des propriétés communes. Sans quoi, on ne pourrait absolument pas parler de monde et employer le même mot. Alors, qu'est-ce qui pourrait, effectivement, nous permettre de nous rassurer, de nous offrir un cadre dans lequel on pourrait utiliser ce mot-là sans écraser la diversité des exceptions, du moins, dire qu'on parle à peu près des mêmes choses. Je me servirai, de ce que je considère un petit peu comme un incontournable, de l'introduction du monde clos à l'univers infini, l'ouvrage de 1957 d'Alexandre Coiré, dans lequel il distingue monde, d'une part, et univers. Donc, le monde renvoie au monde ancien, qui, pour lui, correspond à l'Antiquité, la Renaissance, enfin, le Moyen-Âge, pardon, et la Renaissance, jusqu'à Galilée et Descartes, en réalité, et le monde moderne, qui, donc, renvoie à l'univers à partir de Galilée et Descartes, c'est-à-dire, concrètement, à partir du moment où la physique moderne, la physique mathématique, apparaît, comme rupture. Donc, à quoi ça correspond ? Eh bien, à deux types d'ensemble, qui ont des propriétés bien distinctes. Le monde, c'est le cosmos, donc c'est une totalité, donc c'est un tout, d'où monde clos, et hiérarchisé. Parce que quand il y a un tout, il y a un haut, il y a un bas, il y a un centre, il y a un haut. Et donc, il y a tout un système de hiérarchie qui renvoie à un système de valeurs. Et comme dit Coiré, dans le monde ancien, il suffisait de regarder le ciel pour avoir, en quelque sorte, la confirmation des valeurs qui régissent notre société. En revanche, l'univers vient complètement opérer une rupture avec ce terme de cosmos, puisque, eh bien, on va prendre l'inverse, hop, c'est infini, pas clos. Donc là, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est un monde non hiérarchisé. C'est-à-dire que si, effectivement, ce monde est quand même ordonné, l'univers, pardon, excusez-moi, l'univers du physicien est quand même ordonné, il n'est plus hiérarchisé. Il est simplement organisé par des lois qui sont des lois de nature mathématique, mais qui ne reconnaissent absolument pas d'espace, en fait, hétérogène et axiologiquement différencié. Voilà, donc il me semble que ça, c'est vraiment la base quand on parle de monde, que ce soit une classe sociale, que ce soit une culture. On l'apprend, on prendra cette classe sociale ou cette culture comme un tout qui comporte des valeurs et une hiérarchie interne. Et ça permet, je pense, de mettre un peu d'ordre, pour le coup, dans ce concept. Quelles sont les grandes problématiques que vous identifiez sur ce thème ? Alors, pour moi, la problématique majeure, c'était de distinguer le monde de la fiction. Et justement, ce qui est intéressant dans l'intitulé du sujet, donc le monde, c'est qu'on a l'article défini. Donc, on ne dit pas un monde. Donc, l'article indéfini, ça pourrait renvoyer à toutes sortes de mondes possibles, un monde fictionnel ou différents mondes, un monde fantastique. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que le monde renvoie pour nous au monde réel. Et donc, en ce sens, il s'oppose aux fictions ou aux possibles. Donc, ça serait vraiment le monde réel. Et c'est quelque chose qu'on peut saisir peut-être intuitivement, en fait, qu'on parle du monde réel. Et en ce sens, Wittgenstein, donc dans le Tractacus, définit le monde comme tout ce qui est le cas. Donc ici, c'est vraiment tout ce qui est le cas par opposition aux concepts ou aux valeurs, donc des choses peut-être plus abstraites. Et aussi, une autre définition du monde qui pourrait nous éclairer, c'est celle de Leibniz dans la Théodicée, qui définit le monde comme toute la suite et toute la collection de toutes les substances existantes. Donc ici, ça renvoie vraiment quelque chose à quelque chose de matériel, comme la totalité des substances. Mais ce n'est pas pour autant que la fiction ne peut pas nous aider justement à comprendre ce qu'est notre monde. Et bien souvent, les ouvrages fictionnels nous éclairent sur notre monde. Je pense en effet, comme l'a dit Olivia, que quand on est passé au système du monde clos à l'univers, on a perdu le caractère délimité par des frontières du monde. Alors c'est vrai que si on regarde l'étymologie même du monde en latin, mundus, ça veut dire à la fois le monde en tant que nom, mais en tant qu'adjectif, ça veut dire propre, pur, et donc on retrouve cette idée d'organisation. Et on a peut-être à une autre échelle un monde qui demeure organisé malgré ce passage à l'univers. Si on s'intéresse ici au sujet, qu'il soit d'ailleurs des sujets humains ou animaux, on peut étudier finalement la façon dont on perçoit le monde. Et il y a une vraie problématique de se demander si le monde est unique et on le perçoit tous différemment, ou si on est chacun porteur d'un monde propre et où nos mondes s'entrecroisent. Et de ce point de vue-là, il y a un vrai enjeu définitionnel de cette notion de monde pour en délimiter les contours et essayer également de se poser la question sur la question des fictions et des réalités de l'objectivité du monde. Comment est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur un monde où toutes les choses sont les mêmes pour tous, sachant qu'on a tous des perceptions différentes. Donc l'organisation, c'est peut-être la façon dont on perçoit, c'est ça ce qui va structurer le monde. Et de ce point de vue-là, la question par exemple de la folie peut être extrêmement intéressante à étudier aussi puisque dans le cas de quelqu'un qui perd la raison, dont on dit qu'il est un peu dans son monde, un peu lunaire, il y a quand même en fait une perception totalement différente d'un même monde. Et donc sur cette question de la folie par exemple, il y a un film de 2020 qui est écrit et réalisé par Florian Zeller adapté d'une pièce de théâtre The Father qui met en scène un père âgé aidé par sa fille et qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Et la façon dont le film est réalisé et tourné, on voit en fait, on perçoit le monde, on perçoit l'aide de la fille, etc. du point de vue plus ou moins dément du père. Ce qui est une expérience extrêmement troublante mais qui nous démontre finalement que notre façon de percevoir le monde évidemment le conditionne intégralement et que le monde de quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer a également une existence propre qu'il faut lui reconnaître. Donc je pense que cette question est importante à se poser dans l'étude du sujet. D'accord. Donc si je résume, il y aurait une question, la question du monde réel par rapport au monde imaginaire, de la pluralité des mondes également, un monde des mondes, de la subjectivité de notre rapport au monde, de nos projections qui organisent le monde tel qu'on le perçoit. Quel type de sujet cela peut donner concrètement au concours ces problématiques ? Justement, pour revenir sur cette pluralité et puis sur justement le rapport entre réel et fiction, peut-être pour envisager faut-il de tout pour faire un monde ? Puisque là, on a intégré des mondes fragmentaires mais qui pourtant, est-ce qu'ils forment vraiment un atout ? Justement, quelque chose de cohérent ? Où est-ce qu'on a de l'opposition, on a des contradictions, des visions du monde aussi qui sont conflictuelles ? Donc là, ça pourrait ouvrir sur un champ politique qu'on n'a pas encore abordé par exemple. On pourrait avoir, je pense, des sujets comme la fin du monde qui invitent justement à se poser cette question de l'échelle et de la double acception du monde. Donc la fin du monde, est-ce que c'est l'apocalypse générale et catastrophique ou est-ce que c'est chaque décès, chaque perte de raison qui est une fin d'un monde propre ? Et puis la fin de civilisation. Également. Oui, exactement. Il y a des passages. De la même manière qu'on peut parler, je vous poserai après la question dans quoi ce thème est un thème d'actualité mais la fin du monde c'est aussi un thème d'actualité il me semble. Oui, et comme sujet envisageable on peut penser l'ordre du monde qui serait donc pour rebondir un peu sur les problématiques soulevées par Alexandre Coiré et l'ordre du monde ce serait presque un pléonasme parce que si on prend le mot grec cosmos qui signifie lui-même ordre, parure, beauté donc vraiment avec cette idée d'ordre et d'harmonie donc ça serait intéressant justement en ce sens d'étudier ce sujet et l'ordre du monde. D'accord. Donc en quoi, du coup je vous pose la question de l'actualité de ce thème en quoi ces questions d'ordre du monde de fin du monde sont d'actualité ? Pour être cohérente avec ce que j'ai dit je pensais à la question de la mondialisation quand on parle de mondialisation on suppose on présuppose qu'il y a un monde commun ce qui ne va pas de soi et dans ce cas là on pourrait peut-être se référer au livre de Samuel Huntington on peut en penser ce qu'on veut dans tous les cas il a au moins bien posé les questions de ces univers culturels qui seraient voués à s'affronter en tous les cas ne pas se détruire ça c'est peut-être la fin d'un monde ça on verra mais voilà c'est vraiment la problématique géopolitique qui est vraiment intéressante parce qu'aujourd'hui eh bien évidemment il y a des mondes qui s'affrontent. On parlait aussi des civilisations c'est vrai que dans notre civilisation occidentale actuelle on a quand même la spécificité d'être une civilisation désertée par le religieux par Dieu qui était une force structurante des mondes et à un niveau aussi social aujourd'hui je pense que le sujet de ce rapport au monde il redevient central et notamment par exemple on peut penser à toutes ces promesses du métaverse qui peuvent sembler assez troublantes ou inquiétantes qui jouent en un sens qui sont appelées à jouer un nouveau rôle social de la religion c'est-à-dire à occuper les foules entre guillemets à faire accepter des inégalités en permettant un monde soit de l'au-delà ici un monde plutôt simultané virtuel parallèle où on peut finalement échapper à ces frustrations etc mais en acceptant par conséquent tous les défauts du monde de notre monde qui est bien réel et ça je pense que c'est un enjeu aussi contemporain qui peut peut-être expliquer le choix de ce thème pour cette année intéressant le lien entre religion et science-fiction et Isadora ? moi je trouvais que ça avait vraiment une résonance actuelle notamment dans cette ère post-Covid parce qu'on a vu que justement pour rebondir sur l'idée du religieux en fait dans la Bible comme au Moyen-Âge à chaque fois qu'il y avait des épidémies qui frappaient le monde on interprétait ça comme des manifestations divines pour punir les hommes et on a bien vu avec le Covid que c'était vraiment notre rapport au monde qui avait engendré cette pandémie notamment avec l'élevage intensif et on voit aussi que ça nous amène à repenser maintenant notre rapport au monde je pense que ce sujet a une résonance actuelle d'où le fait que l'on parle dans les médias du monde d'avant le monde d'après toujours cette idée qu'il y a une crise qui marque une rupture entre deux états du monde si vous deviez conseiller aux étudiants de première année qui vont avoir le temps pendant les vacances d'été de lire des références est-ce que vous en aurez une ou deux qui vous viennent à l'esprit en particulier ? Pour rester cohérente donc cohérentes du monde clos à l'univers infini pas in extenso l'introduction oui et puis les chapitres qui se réfèrent notamment à Descartes à Newton à Leibniz qui disent quelque chose sur le monde sur Dieu sur la reconfiguration du rapport de Dieu au monde justement Dieu du Sabbat il y a un chapitre très très bon dedans bon voilà donc il y a des articles enfin il y a des chapitres parce que ça se lit indépendamment en fait en réalité il y a des chapitres qui vraiment peuvent être très éclairants parce qu'ils offrent des distinctions claires d'une part et Coiré explique très très bien les auteurs de manière très claire et ça peut aider largement les étudiants ou alors un ouvrage de Descola pour avoir un axe anthropologique peut-être pas par de la nature et culture c'est un pavé qui est très intéressant mais ça va être trop long à lire il me semble mais par contre L'écologie des autres qui est un petit ouvrage paru en 2010 qui offre une bonne synthèse de ces rapports différenciés que différentes cultures entretiennent la nature et qui donc offrent en quelque sorte une vision du monde différente moi je recommanderais peut-être de lire la cinquième éditation cartésienne de Husserl qui pose vraiment une nouvelle conception moderne de l'intersubjectivité et qui répond à cette problématique de comment définir un monde objectif où tout où on peut reconnaître que chaque chose est la même pour tous où en fait il part de la conception traditionnelle qui définit l'intersubjectivité comme l'universalité c'est-à-dire comme quelque chose qui ne dépend d'aucune conscience et lui il propose de renverser cette conception traditionnelle en définissant au contraire l'intersubjectivité non pas comme une universalité mais comme une objectivité qui est le critère de ce monde intersubjectif commun que l'on partage tous c'est-à-dire comme d'un monde constitué de choses qui dépendent de plusieurs consciences constitutivement et non pas d'aucune conscience qui serait complètement indépendante et assez finalement éthérée et inaccessible donc ça je recommanderais ça et peut-être sur une touche un peu plus légère La vie de Galilée la pièce de théâtre de Bertolt Brecht qui permet de voir d'un point de vue un peu divertissant et presque historique ce passage justement cette révolution scientifique du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme et toute la difficulté existentielle que c'est pour une civilisation d'accepter un tel changement de conception du monde et de l'univers Alors moi j'aurais peut-être deux références assez courtes qui peuvent vraiment se lire surtout en une après-midi donc ça serait d'abord la jeunesse qui va ce récit du commencement du monde et bien en réponse à ça ce serait le conte philosophique de Voltaire Micromégas qui justement relativise cet anthropocentrisme comme quoi l'homme serait vraiment au centre du monde donc il rejoint aussi ce passage du géocentrisme à l'héliocentrisme donc il relativise cet anthropocentrisme avec deux géants qui arrivent sur terre et qui justement analysent et regardent vivre les humains Et dans ces questions de monde d'avant monde d'après qu'on a vu surgir à partir de la pandémie et des confinements confinements pendant lesquels on a vu la nature vraiment reprendre ses droits y compris dans les espaces les plus habités par l'homme les plus métropolitains en fait on doit se repenser aujourd'hui la question de la place que doit occuper l'homme dans le monde est-ce qu'il doit être l'organisateur du monde ou est-ce qu'il doit se considérer simplement comme une espèce comme une autre finalement comme une partie du monde qui doit aussi rester en harmonie avec le reste de la nature donc cette question de passage d'un monde industriel à un monde où l'homme retrouve une certaine forme d'humilité vis-à-vis de la nature ça nous invite et le choix de ce thème nous invite tout à fait pareillement à envisager la question écologique dont on entend énormément parler dans les actualités etc parce que ça implique que cette transition écologique d'un point de vue philosophique et on peut penser notamment au fondement de notre société aujourd'hui libérale qui est quand même à l'origine Alain Smith dans lequel on a quand même cette idée que les ressources naturelles les richesses de la nature ne doivent pas être comptabilisées dans l'économie elles sont gratuites elles n'ont pas de prix et de manière sous-jacente elles sont illimitées or aujourd'hui on sait que c'est faux donc il y a vraiment tout un enjeu philosophico-économique à repenser cette question de la distinction entre monde et nature et de la nature de cette distinction Quels conseils généraux mais aussi spécifiques à ce thème vous pourriez donner à des étudiants qui vont préparer le thème le monde pour le concours de l'an prochain ? Alors moi j'aurais un premier conseil assez général qui serait vraiment d'alterner les références très classiques comme par exemple je pense que Alexandre Coiré c'est immanquable avec des références peut-être plus originales et en fait on voit qu'avec le thème le monde on peut creuser dans plein de domaines différents donc je pense par exemple aux neurosciences à la science-fiction mais aussi aux romans autobiographiques avec la construction d'un monde propre mais on peut aussi aller piocher du côté de l'art et notamment avec l'art pariétal qui est à la fois une représentation du monde et une appropriation du monde Il me semble que ce thème ce qui peut dérouter les étudiants et sa difficulté c'est justement son caractère très vaste extrêmement transversal en effet dans lequel on peut puiser dans énormément de disciplines et donc il me semble qu'un des points qui va permettre aux étudiants de se distinguer c'est évidemment d'aller explorer des disciplines originales mais également de le faire avec une certaine forme de rigueur conceptuelle et donc de commencer par tout un travail définitionnel de la notion en extrayant en effet les propriétés communes à ces diverses exceptions dans tous les tous les registres de langage et ça et donc de ce point de vue là dans une dissertation à l'écrit ce sera notamment en introduction qui à mon avis on va tout de suite pouvoir faire la distinction entre un étudiant qui a bien rattaché toutes ces différentes références à une structure conceptuelle solide Dans le prolongement de ce qui a été dit c'est à dire diversité des champs transversalité exigence de rigueur en raison de cette diversité il faudra évidemment faire attention être attentif ça vaut pour n'importe quel thème évidemment mais pour celui-ci encore plus pour des raisons énoncées et bien de faire en sorte de se servir des définitions qui ne sont pas en elles-mêmes des réponses mais pour formuler des questions et des paradoxes qui soient très clairs ça on le fait toujours mais ne pas hésiter aussi à certes donner des résultats donner des réponses partielles mais ne pas vouloir à tout prix formuler une réponse globale à ces paradoxes qui se dégageront du sujet pourquoi ? Parce qu'avec une réponse globale on risquerait d'écraser la richesse du sujet et donc la richesse du thème de cette année à tous qu'ils soient on le l'esprit un bâtiment qui se dégraûn par la richesse qui se dégraûn sur le déconne Merci.